ok donc dernièrement nous avons parlé des access list il y a deux types d'access list il y a des access list qu'on appelle les standards ce sont des access list simples nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu dernièrement et nous allons commencer ok donc je vais noter les grandes lignes concernant les access list la première chose je suis en train d'ajuster mes éléments c'est en même temps la première chose concernant les access list c'est la location location ça c'est la première chose alors qu'est-ce que cela veut dire la location c'est simplement l'endroit où nous plaçons l'access list ok je donne l'exemple de ce réseau ok dans ce LAN dans ce LAN j'ai trois équipements j'ai un serveur j'ai un serveur WordPress j'ai un PC donc je vais ajouter deux PC juste pour essayer de de rendre l'illustration un peu plus intéressante ok donc au niveau de ce réseau je vais mettre je vais mettre un switch ici je vais ajouter un switch donc au niveau de ce réseau nous avons deux équipements également nous avons ce ce PC Windows et nous avons ce PC le PC 3 donc lorsqu'on part de la direction je suis en train en même temps d'activer les choses donc voilà pour que je m'arrête de temps en temps ok lorsqu'on parle de la direction pour les access list non de la location plutôt c'est simplement l'idée de l'endroit où nous plaçons l'access list donc prenons l'exemple de ce PC Windows qui doit communiquer avec avec ce serveur WordPress donc il y a un site internet ou bien il y a des sites internet ici ça c'est l'internet ok donc par exemple ce PC Windows c'est l'internet à Abidjan et ce serveur est disons en France à Paris faire simple ça c'est le PAF ok pour que ce PC communique avec ce serveur WordPress les paquets doivent traverser cette route donc la location c'est simplement l'endroit où nous plaçons l'access list dans le cas de ce réseau nous avons je vais changer de couleur pour la location nous avons cet espace nous avons cette interface nous avons cette interface nous avons cette interface nous avons cette interface nous avons la possibilité de placer l'access list ici ou ici ou ici ou ici maintenant lorsqu'on parle de location nous devons avoir l'idée de PAF le PAF en réseau c'est le en français on peut dire c'est le trajet le trajet que va prendre le paquet ok si nous plaçons notre access list ici excusez si nous plaçons notre access list ici par exemple les paquets ne vont pas passer par ici ok parce que les paquets qui vont de ce serveur vers le pc ont un trajet qui est différent donc la location doit prendre en compte le PAF ok le PAF nous devons placer l'access list sur le PAF du paquet sur le trajet que va prendre le paquet deuxième chose c'est la direction alors par direction je vais d'abord noter deuxième chose c'est la direction ici je vais ajouter PAF off de paquet ok ou trajet de paquet la direction c'est l'idée de in ou out est-ce que je veux placer mon access list en inbound ou est-ce que je veux le placer en outbound in c'est pour inbound ok faire ceci in c'est pour inbound ok je vais aussi noter cela pour que ça reste pendant la durée de la session je vais écrire ça si vous avez une question vous pouvez m'interrompre donc je disais que par direction nous avons le concept de in pour inbound et alt pour outbound de façon simple lorsque nous accédons à un routeur je prends l'exemple d'un routeur d'un switch de tout équipement réseau nous avons si nous vérifions si nous vérifions les statistiques des interfaces nous avons nous pouvons voir qu'il y a le in et le out je vais faire ceci donc prenons l'exemple de ce de ce routeur configure oh excusez-moi sur routeur et configure ok je pense que c'est admin si je fais show interface gig 0 0 remarquez que nous avons deux deux compteurs ok le input et le output le in c'est ce qui arrive dans l'interface c'est ce qui entre le out c'est ce qui sort de l'interface ce sont des concepts très simples mais qui permettent de comprendre comment le réseau fonctionne nous avons dit que le routage c'est un processus à deux sens le routage c'est un processus à deux sens parce que les interfaces ont deux deux directions le in les paquets qui arrivent entrent dans l'interface le out les paquets qui sortent de l'interface donc si nous revenons à notre topologie après avoir identifié les locations où vous pouvez placer les access list vous pouvez maintenant décider de la direction alors la direction comment est-ce que ça va se passer nous avons ici par exemple pour les paquets qui vont du serveur vers notre pc windows nous avons ici le in ok ici ce sera in quand ça arrive au routeur 1 quand ça sort du routeur 1 c'est out ok ce sont des concepts très simples mais je vous rappelle que c'est très fondamental quand les paquets vont sortir du routeur 1 et pendant qu'ils arrivent au routeur 2 lorsqu'ils entrent dans l'interface du routeur 2 c'est maintenant le in ok lorsqu'ils vont sortir du routeur 2 vers le pc c'est le out placer un access list dans la mauvaise direction n'aura pas le résultat auquel nous nous attendons ok nous n'allons pas voir les paquets en fait le trafic être bloqué pour les paquets qui viennent du pc windows vers le serveur nous aurons le in ici je ne vais plus écrire ok je vais écrire pour que ça soit clair in ici ce sera le out in ici ce sera le out ça c'est très fondamental c'est très simple mais c'est très fondamental donc en d'autres termes en tant que si vous êtes un ingénieur et que vous voulez mettre en oeuvre un access list vous devez avoir une idée du trajet des paquets décider de la location où vous allez placer le access list et enfin et aussi plutôt décider de la direction la direction que vous allez choisir dépend de plusieurs facteurs de ce que vous voulez bloquer de de l'architecture de votre réseau nous ne pouvons pas partir dans ces détails donc ça c'est les deux premiers points et dans le manuel de 6 que nous voyons comment est-ce que le PAF est représenté ok les locations FA00 ici chaque on a marqué les endroits le troisième élément c'est le matching packets ok matching packets par matching packets qu'est-ce que le access list va chercher ok dans le packet matching packets qu'est-ce que le access list va chercher dans le IP packet ok ici si nous venons ici on nous dit values to look for inside the packet headers le access list doit chercher quelque chose dans les enquêtes des packets ok lorsque je parle des enquêtes ici on complète ça peut être le source ou destination IP ou encore les TCP et UDP port numbers donc le access list ne se limite pas aux adresses IP ok au départ c'est l'impression que nous avons mais le access list peut faire peut chercher plus que cela c'est à nous de spécifier ce que le access list va chercher nous pouvons dire instruire au access list de chercher l'adresse IP source ok ou encore de chercher l'adresse IP de destination donc matching packets ici on va mettre headers ok headers IP TCP UDP ça ce sont les headers que le access list va chercher et ça c'est nous qui instruisons l'access list c'est nous lorsque nous écrivons notre access list nous disons nous instruisons d'une certaine façon à l'access list de chercher quelque chose de spécifique dans les headers après nous avons taking action when a match occurs donc une fois que le access list trouve ce qu'il cherche dans le header que ce soit l'adresse IP source que ce soit l'adresse IP de destination le access list prend maintenant une décision donc c'est le quatrième élément quatrième élément take et décision take et décision when et match occurs ok donc lorsque le access list trouve l'adresse IP source que nous avons spécifié ou l'adresse IP de destination que nous avons spécifié ou encore le source port le destination port que nous avons spécifié à partir de ce moment le access list prend une décision quelle est la décision que le access list va prendre il y a deux types de décision deny ok c'est refuser bloquer deny en français on peut dire c'est bloquer ou encore permit permit c'est autoriser autoriser ça c'est les fondamentaux des access list les fondamentaux sont ceux-là maintenant les types d'access list nous avons standard numbered je vais écrire les types ici je vais d'abord mettre le PC ici je vais dupliquer ceci ou c'est dupliquer le PC mais nous n'en avons pas bien donc donc maintenant type d'access list nous avons le standard numbered le standard numbered c'est un access list qui aura un chiffre entre 1 et 99 donc nous allons noter ici 1 et 99 il y a également le extended numbered ok extended access list extended numbered ce sera entre 100 je pense à 199 ok et nous aurons des numéros additionnels je vais les ajouter ici après nous avons le named access list ok le named named nous allons voir named SIL donc ici ça résume un peu cette idée de classification nous avons les standards numbered les standards named donc pour les named nous avons les standards named named ok le je vais faire ceci je vais ajuster ceci je vais je vais faire ceci excusez pour que je puisse avoir les standards d'un côté et les standards d'un côté donc nous avons le standard numbered et le standard named le standard que ce soit le standard numbered ou encore le standard named match ce qu'il cherche dans le ip packet c'est uniquement l'adresse ip source ok c'est simple donc en d'autres termes si nous revenons sur notre illustration s'il y a un access list entre le serveur wordpress et le pc windows nous pouvons nous avons deux options soit nous pouvons interdire l'adresse ip source du pc d'accéder au serveur ou encore nous pouvons interdire à l'adresse ip source du serveur d'accéder au pc le standard numbered ce qu'il cherche dans le packet c'est simplement l'adresse ip source nous avons le extended numbered pour me débarrasser de ça et nous avons également le extended named nous allons mettre ça ici là extended named le extender de façon générale a plus d'éléments à trouver dans le ip packet donc il peut trouver soit l'adresse ip source l'adresse ip de destination le port source ou le port de destination ok ça c'est un peu de façon générale nous avons les les d'autres chiffres que je voulais ajouter nous avons 1300 1999 c'est également standard donc on va ajouter ici 1300 je pense 1999 si j'ai bien retenu ouais c'est bon et puis nous avons 2000 pour le extended numbered nous avons 2000 à 2000 1999 ça c'est une façon pour essayer d'avoir tout ok la seule chose que vous pouvez noter si vous prenez non c'est de spécifique le standard qu'il soit numbered ou named ne match que l'adresse ip source le extended numbered ou named match ce qu'il cherche dans le packet c'est soit l'adresse ip source l'adresse ip de destination le port source le port de destination ou d'autres éléments ça c'est de façon générale maintenant la logique de l'access list c'est un élément à chercher à comprendre plutôt comment est-ce que le access list fonctionne ici on dit ACLs use first match logic once a packet matches one line in the ACL the router takes an action listed in that line of the ACL and stops looking fur donc une fois que le access list ok trouve ce que nous lui avons demandé de chercher il s'arrête ok il ne va plus chercher mais il faut comprendre le sens de ce statement parce que un access list sera quelque chose comme ça nous pouvons instruire un access list de chercher plusieurs choses je vais fermer certaines choses ici qui ne nous intéressent pas je vais mettre google et je vais mettre access list mettre extender access list cisco nous allons voir juste une photo pour avoir une idée un access list serait généralement quelque chose comme ça dans un environnement réel donc nous aurons un access list qui aura plusieurs lignes le first match ne veut pas dire que dès que je trouve un match j'arrête de lire non un access list peut donner plusieurs types d'instructions ok mais dès qu'il trouve quelque chose qui correspond il arrête de chercher cette instruction dans le access list il va continuer à s'il y a d'autres instructions bien sûr il va prendre des décisions par rapport à ces instructions je sais pas si c'est clair c'est ce que je veux dire c'est que on peut dire dans un même access list peut dire bloc-moi tel adresse ip de façon spécifique ok une autre ligne va dire bloc-moi tel subnet une autre list va dire autorise permit telle adresse ip donc ce que l'access list fait c'est que s'il trouve le statement qui dit bloc-l'adresse ip 1 1 1 il ne va plus chercher dans le access list cet élément il passe aux autres statements il va maintenant chercher un match de ce qui bloque le subnet après il va chercher un match de ce qui bloque quelque chose de spécifique mais une fois qu'il trouve le match de ce que nous lui demandons il ne cherche plus dans le access list donc c'est ce qui est dit ici dans ici par exemple on a cet access list ok ça c'est ici on explique un peu cette idée la première ligne dit permit autorise l'adresse ip 10 1 1 1 ok il prend la décision il ne va plus ici ce que nous avons ici ok une fois qu'il a pris cette décision sur les lignes qui suivent il ne va plus chercher cela voilà pourquoi nous avons ce signe ici il ne va plus chercher cet élément il passe au deuxième à la deuxième instruction deny ok deny toutes les adresses ip qui viennent de ce subnet il prend la décision et s'il est un match il prend la décision il ne va plus chercher ça dans le troisième statement le troisième statement dit if source ten permit il prend également cette décision donc ce qu'il fait il cherche de séquence en séquence et une fois qu'il a trouvé quelque chose qui match il ne va plus chercher il ne va plus chercher cet élément qu'il a déjà trouvé donc ça c'est la logique maintenant un élément très important à noter c'est que un access list a un ce qu'on appelle un deny all invisible ok invisible parce que si vous configurez un access list ok deny permit ainsi de suite et que vous ne précisez pas à la fin si vous ne dites pas permit all ce que le access list va faire c'est qu'il va interdire tous les autres en fait c'est un peu de façon de façon pratique c'est un peu mieux mais je vais noter ça ici ok c'est très important un access list un SIL à un ce qu'on appelle un implicite deny all à la fin ok c'est une commande invisible implicite ça veut simplement dire une commande invisible ok donc en tant qu'ingénieur réseau si vous ne vous ne mettez pas une commande qui contredit cette commande invisible la conséquence sera que tout ce qui n'est pas autorisé serait interdit ok tout ce qui n'est pas autorisé dans le access list serait interdit même si ce n'était pas votre intention ça c'est le deny all ok qui est à la fin un implicite deny all je vais ajouter deny all ok deny all à la fin une commande invisible donc il faut si vous voulez autoriser tout ce que vous ne voulez pas bloquer vous devez mettre permit all à la fin de l'access list donc ça c'est les éléments après nous avons la syntaxe la syntaxe c'est simplement la structure de la commande pour un access list standard la syntaxe sera simple ce sera simplement access list one permit ok ou deny simple le access list extended est un peu plus un peu plus de paramètres maintenant pour essayer de nous éloigner de la théorie je vais activer le réseau que nous avons et nous allons faire quelques démonstrations est-ce qu'il y a donc le réseau que nous avons nous avons un serveur wordpress dont nous avons un site internet dans ce serveur et nous avons un pc windows donc je pense que je vais d'abord me débarrasser de celui-ci comme ça on va voir exactement j'espère que ça ne va pas crash je vais d'abord le stopper ok je peux le mettre à côté de toutes les façons pour ne pas courir le risque de le faire crash mon DNS parce que parfois c'est un peu sensible ok donc nous avons ce serveur wordpress la raison pour laquelle j'ai un peu ajouté ces éléments de ces serveurs c'est pour que nous puissions avoir des éléments qui sont au delà de la troisième couche parce que le ping nous savons que c'est la la troisième couche mais ici nous voulons faire une nous voulons observer au delà de la troisième couche donc les ports et tout ça donc j'ai ce serveur je vais connecter ici les switches ne sont pas configurées donc ils sont en train de fonctionner avec le le par défaut ce qui est configuré ce sont les les routers nous avons ici le routeur 2 je vais ouvrir le routeur 1 donc le routeur a également configuré ce que nous avons dans ces routers c'est une configuration simple si je fais show show ip ospf neighbor donc il y a une relation de voisinage entre les trois routeurs ok il y a une relation et puis ce que nous avons c'est aussi ces routeurs sont des serveurs dhcp pour leur lan respectif donc en d'autres termes je vais effacer ce qu'il y avait ici ce routeur est serveur dhcp pour ce lan ok ce routeur est serveur dhcp pour ce lan maintenant nous allons voir revenir au niveau du serveur wordpress nous allons voir si le serveur wordpress a déjà obtenu une adresse ip pour le faire dans un serveur linux si vous voulez tester c'est simplement faire if config if config nous montre que nous n'avons pas encore une adresse ip ok parce que il est attaché au serveur au routeur 1 le routeur 1 sont dhcp c'est chaud repeat dhcp pool pool je pense que c'est serveur serve lan ok donc le pool ici c'est le 172 16 1 il y a déjà deux équipements qui ont obtenu des adresses ip allons voir ce sont je pense que c'est le serveur linux que nous avons ici allons l'ouvrir donc ici nous avons notre serveur linux si vous installez un tel serveur sur jns3 la commande c'est simplement jns3 plutôt le mot de passe jns3 la raison pour laquelle nous avons ce serveur c'est simplement pour nous permettre de configurer notre serveur wordpress nous allons d'abord vérifier s'il a reçu une adresse ip de la part de dhcp quiet settings on voit qu'il est connecté si nous venons ici il a obtenu l'adresse ip 172 16 1 3 la passerelle par défaut c'est le 172 16 1 1 le dns c'est le 8 8 8 si nous venons ici nous faisons show running config include dhcp ok ça ne va pas nous montrer je veux plutôt mettre begin voilà donc c'est ce que nous avons ici c'est le réseau la passerelle par défaut et le serveur dns et le domaine name donc le serveur linux a obtenu tous les paramètres qu'il faut maintenant au niveau du du de ce wordpress je vais d'abord l'éteindre ok vu qu'il n'a pas obtenu une adresse ip ok je vais le configurer seulement à partir d'ici pour le faire nous pouvons pour éditer la configuration d'un serveur linux il y a deux options c'est vim vim est un peu plus compliqué je vais utiliser nano nano je pense que ce sera etc network donc ça c'est le fichier qui contient la configuration des adresses ip settings dans un serveur linux lorsque vous avez des dièses on fait ça ne fait pas partie du ccnm c'est simplement la curiosité si vous voulez faire des labs un peu plus en fait de changer vous voulez un peu avancer dans les labs je donne les dièses ça veut dire que la commande n'est pas prise en compte donc si vous voulez que la commande soit prise en compte vous devez vous devez un comment je pense que c'est ce qu'ils disent c'est simplement enlever les dièses qui précèdent donc je peux remettre le dièse ici ici là c'est simplement une remarque ok mais les commandes sont là maintenant pour sauvegarder nos changements je vais mettre ctrl-haut remarquez que ici file name to write je mets ok root ça va être dès qu'il a écrit pour sortir de ce fichier je mets ctrl-x maintenant pour que ces changements puissent si je revérifie if config ces changements n'ont pas encore d'effet pour que ces changements puissent avoir des effets je pense que je vais mettre un commande que je dois mettre j'ai même oublié la commande que j'étais en train d'utiliser ok c'est une commande qui va nous permettre service networking restart ok c'est cette commande lorsque je le fais donc les changements que nous avons appliqué sont mis en oeuvre et là nous remarquons que le pc le serveur wordpress a obtenu une adresse ip excusez donc ce serveur a reçu cette adresse ip ça c'est la durée de du lease de l'allocation de l'adresse ip on lui a aussi on lui a également donné une adresse ip du serveur dns donc du coup si nous faisons un test faisons un ping vers l'adresse ip du serveur linux qui est là le serveur linux avait obtenu le 162.16.1.3 donc si nous faisons 162.16.1.3 notre ping peut passer nous savons que les deux peuvent communiquer vu que le serveur wordpress a obtenu le 162.16.1.4 nous allons utiliser cette adresse ip pour configurer les paramètres mais avant de le faire nous allons d'abord changer le mot de passe pour changer le mot de passe dans un serveur linux c'est simplement faire p-a-s-s-w-d remarquez que ça me demande de faire entrer un new password je vais mettre simplement admin je type new password admin donc là nous avons changé le mot de passe de ce de ce serveur nous allons repartir dans le serveur linux nous allons partir nous allons ouvrir un terminal faisons simplement la recherche du terminal le terminal dans ce serveur c'est bioboo je c'est 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 seulement maintenant que j'ai découvert ça donc nous allons faire ssh root ok nous voulons accéder à ce serveur en tant que root nous sommes en train de chercher à accéder avec un mauvais une mauvaise adresse je vais faire ça le 4 ok je recommande un 4 ok yes et là si je mets admin je parie que ça va accéder ouais c'est bon donc ici c'est une configuration qui sera très simple c'est simplement mettre un mot de passe de votre choix donc nous allons configurer l'adresse ip de mysequel vous voyez que pour ceux qui s'intéressent à la programmation même avec jns free vous avez accès à certains outils qui vous permettent qui vous permettent de faire une certaine pratique donc là je vais je n'ai pas besoin je vais ici aussi je vais skip je ne vais pas utiliser tout ça install enable to connect to package ok ok là notre serveur a été installé ok donc on nous dit que le web l'adresse web c'est celle-ci nous avons deux options c'est http https nous avons le web shell nous avons le web admin nous avons le admin juste ou une parenthèse si vous voulez installer ces applications sur jns free vous partez à file template install an application from the jns free next host vous allez vous allez plutôt à guest si vous partez à guest vous voyez que nous avons tous ces serveurs ok vous avez un serveur aaa ok vous avez un serveur dns ici vous avez des pc vous avez même un serveur windows pour ceux qui font l'administration windows c'est vraiment une opportunité c'est quelque chose qui peut permettre de faire la pratique nous avons le serveur wordpress nous avons des serveurs ubuntu nous avons un serveur takax tinical linux nous avons un serveur qui peut nous permettre de faire l'automation python go pearl php nous avons tous ces éléments nous avons le network automation j'avais déjà essayé ça lorsque nous arrivons à la à la quatrième partie du manuel de cisco ceux qui veulent faire la pratique c'est qu'il faut utiliser ce network automation tool c'est avec ça que vous pouvez configurer déployer des configurations sans en fait avec des scripts avec la programmation donc tout est ici là ça c'est dans la catégorie des guests vous avez aussi les firewalls ok toujours dans dns oui vous avez et c'est vous avez le forti gate vous avez toutes ces applications pour ceux qui s'intéressent à faire d'autres types de switching j'ai déjà fait des labs où j'avais fait le open switch c'est donc ça c'est un peu tout ce que vous pouvez avoir dans dns c'était une parenthèse donc si nous maintenant que le serveur est installé nous pouvons accéder au serveur ok en tant qu'administrateur pour le faire nous pouvons prendre ceci oh excusez je pense que j'ai j'ai interrompu la session je vais encore le faire excusez j'ai voulu copier mais après je pense que je ne sais pas si je pourrais ah ok là je suis maintenant dans le serveur WordPress remarquez que je suis dans le serveur je n'ai plus l'image que j'avais mais je suis dans le serveur je ne sais pas si j'ai pu copier ce que je voulais copier sinon je n'aurais plus oh je n'ai pas pu copier ce que je voulais ok ce n'est pas grave donc nous allons simplement accéder en tant que en tant qu'utilisateur dans ce serveur donc nous allons maintenant ouvrir Mozilla dans le serveur alors en ouvrant Mozilla nous avons maintenant un web browser et ce que nous pouvons faire c'est simplement mettre 172 161 4 l'adresse IP je saisis du mauvais côté 172 16 1 4 qui est l'adresse IP du serveur nous avons accès nous avons accès au serveur ok c'est je voulais bien voir comment est-ce que ça ce sera si on pouvait accéder à la du côté administrateur donc je vais ouvrir un nouveau terminal c'est c'est un nouveau terminal c'est un nouveau terminal Sous-titrage ST' 501